Suite de tout ce qui est en retard, on passe à la première série de chroniques en retard. Donc cette fois je vais vous présenter 4 livres, dont un que je n'ai plus puisque je l'avais emprunté à ma mère mais je vous mettrai une image juste par là ou par là. Donc je vais commencer directement par celui-ci. En fait c'est de... il s'agit de Demain les chats de Bernard Weber. Donc j'avais lu l'édition de chez Robert Laffont. Et en fait ce livre techniquement ne m'a pas déçue dans le sens où contrairement à tous ceux qui mettent des critiques négatives dessus principalement qui ont lu tous les Bernard Weber, moi c'était le premier livre que je lisais de lui. Et c'est pour l'instant encore le seul que j'ai de lui, même si on m'en a prêté d'autres de lui que je vais pouvoir commencer à lire. Donc pour moi j'avais pas l'attente d'avoir le même niveau. Donc de suite, c'était pas quelque chose... j'attendais pas quelque chose d'extraordinaire. Donc personnellement pour moi c'était un livre facile à lire, qui était un peu enfantin pour certaines choses mais qui était pas gênant sur une catastrophe qui arrive au monde et sous ça du point de vue des chats et comment ils vont gérer leurs petits problèmes. Et moi je trouvais ça sympathique quand même, je trouvais ça amusant. Et pour moi il m'éritait pas de se faire autant tirer dessus. Donc après, comme je dis, c'était le premier livre. Et c'est sûr que si on compare au niveau peut-être des autres Weber, c'est peut-être pas au même niveau, je ne sais pas. Mais même je trouve que c'est un peu méchant au final de dire par rapport à ce que vous avez fait, ça c'est nul. Alors que techniquement c'est par rapport à ce qu'il a fait avant mais sinon son livre techniquement je ne le trouve pas nul. Voilà, les choses sont dites, c'est tout. Ensuite, autre livre que j'ai fini, pour information, tous ces livres sont déjà chroniqués sur mon blog, donc vous mettrez les liens en barre d'informations. C'est le deuxième tome de Darida Jones, donc c'est le deuxième tome sur la gauche de... Deuxième tome de Darida Jones, mais qu'est-ce que je dis ? Le deuxième tome de Charlie Davidson, deuxième tome sur la gauche de Darida Jones. C'est mieux comme ça. Donc aux éditions Milady, pour ne pas changer, et j'avais beaucoup aimé ce livre. Disons que là on avance un peu plus, puisque Ries, donc désolé pour ceux qui n'ont pas lu le tome 1, là on apprend vraiment à connaître Ries, c'est vraiment... On apprend à savoir ce qu'il est, leur relation... Enfin, la relation entre Charlie et Ries, on voit quelque chose qui se passe, c'est vraiment plus comme le premier tome où elle ne savait même pas qui c'était. Et toujours avec, cette fois, un petit côté policier, et c'est la disparition d'une amie de sa secrétaire, c'est sa secrétaire, même si c'est sa meilleure amie et sa voisine. Donc c'est... Elle a disparu, et tout va se... Pourquoi elle a disparu ? Est-ce qu'elle fait quelque chose ? Quelqu'un ? Etc. Et au final, franchement, j'étais contente du côté policier, parce que je ne me suis pas doutée de qui c'était jusqu'à ce qu'on nous dise qui c'était. Donc franchement, c'est que c'était un bon policier, parce que j'en ai quand même eu quelques-uns, et en général, quand ils ne sont pas si bien travaillés, je vois arriver gros comme une maison. Ensuite, j'ai fini, il y a très longtemps, Lettres et carlates, donc le premier tome de Meg Corbin, tome 1 du coup, de Anne Bishop aux éditions Milady. Pour moi, c'était un véritable coup de cœur. J'ai hâte d'acheter le 2 pour pouvoir lire le 2, même si d'abord, j'essaye de finir d'autres sagas sur lesquelles il n'y a plus de livres à sortir, notamment Signes Noirs. Ça y est, je les ai tous achetés, j'en ai plus que 2 livres, et c'est fini ! Donc voilà, ça m'évitera d'en avoir 3 000 en même temps, même si j'en ai quand même 3 000 en même temps, c'est pareil, il faut que je finisse Les Vampires de Chicago, puisqu'ils sont terminés, et il ne me manque que 9, je l'ai déjà, il me manque 4 livres, je crois, et après je les aurai tous, sur les 13. Donc oui, c'est ça. Et voilà, c'est des trucs comme ça, même sur les petites sagas, et c'était un coup de coeur. Du coup, là, on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui à chaque fois qu'elle se blesse, donc qu'elle a du sang, ou à chaque égratignure, elle va avoir une prémonition, donc plus l'égratignure, enfin, la coupure est grosse, plus c'est une grande prémonition et importante, et selon l'endroit, ça diffère aussi, une coupure de petits doigts, ça va être une prémonition pas très importante, sur la cuisse, c'est autre chose, qui va évoluer au milieu, donc d'êtres surnaturels, entre guillemets, mais qui ont toujours été sur la terre, donc surnaturels, j'ai des moelles de temps en temps avec certains termes, et qui va se vivre là pour justement partir loin des hommes qui, ce genre de jeunes femmes, s'arrangent pour qu'elles procréent, parce qu'il faut qu'il y en ait d'autres, quand même, et sinon, soi-disant près de la population, il y a des centres qui les protègent, etc., mais en réalité, elles sont exploitées. Ouf ! Si jamais, elles mentent sur la prémonition qu'elles ont eue, ou qu'elles font une bêtise, elles se font tailler sur une autre veine, ce qui leur fait avoir deux prémonitions, l'une par-dessus l'autre, qui peut les rendre folles, et ensuite, bien sûr, les grandes personnes, enfin, les personnes riches, parce que les autres n'ont pas le moyen, payent pour avoir des prémonitions, donc pour les tailler, et bien sûr, ce ne sont pas elles qui reçoivent les sous, c'est ce que j'appelle de l'exploitation, on va dire les choses telles qu'elles sont. Donc, ce livre, pour moi, est très, très, enfin, c'est un très beau livre, dans ce qu'ils nous transmettent, et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Donc là, je vous ai fait un petit update de 4 livres, et je vous laisse patienter avant la suite, qui ne devrait pas tarder arriver, puisque j'ai déjà lu plus d'une vingtaine de livres depuis, autant dire que je suis bien à la traîne, et du tout, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501